Et bien le projet de l'Arabe du futur donc c'était de réaliser une bande dessinée à partir des souvenirs que j'avais de plusieurs années passées en Libye et en Syrie donc en fait ma toute petite enfance j'ai suivi mes parents notamment mon père qui lui était professeur d'histoire et qui venait d'un petit village près de Homs et qui avait fait ses études avait réussi à finir ses études à la Sorbonne à Paris en fait il avait préféré être professeur en Libye et en Syrie plutôt qu'en Europe et donc voilà cette bande dessinée raconte cette histoire familiale et l'histoire du parcours de mon père et de la vie en Libye donc j'aborde tout simplement je décris la vie quotidienne qu'on a connue dans ces deux dictatures une première partie en Libye et la seconde en Syrie où là je me suis retrouvé dans un on s'est retrouvé tous ensemble dans le village où était né mon père dans son village d'origine qui était donc situé près de Homs qui s'appelait terre malais et où là j'ai découvert avec mes cousins la vie des petits paysans syriens donc l'envie de faire ce livre c'est un livre que j'ai essayé de d'écrire ça fait longtemps que j'essaye de l'écrire sans trouver le bon axe et le bon le bon ton et en fait quand la guerre a commencé en Syrie j'ai dû aider une partie de ma famille qui habitait à Homs à venir en France en fait j'ai eu tellement de difficultés à le faire que je me suis dit que si j'y arrivais j'allais raconter toute l'histoire de A à Z dans une bande dessinée parce qu'en fait je pense que ce qui me manquait c'était une sorte de fin symbolique comme ça de finir avec cette histoire syrienne et puis voilà c'était le c'est ça qui a qui a amené à la genèse de projet l'envie de raconter une manière un peu différente à travers l'intimité de d'une éducation comme ça entre un enfant et son père et puis des l'éducation des enfants dans un petit village en Syrie d'essayer de raconter un petit peu dans le petit bout de la lorgnette une petite histoire du Moyen-Orient et de ce qui s'y passe au quotidien